Salut tout le monde, c'est Jojol, ces chinois ils sont quand même extrêmement forts. Arriver à commercialiser des faux iPhone 11 avant sa sortie officielle, faut quand même le faire. Aujourd'hui je vous propose de vous présenter un faux iPhone 11 qui va sortir courant le mois de septembre. J'ai déjà fait une vidéo rumeur sur les futures nouveautés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura le lien dans la description. Et j'en profite également pour vous mettre le lien de ma nouvelle série pour cet été où je vous présente des téléphones assez bizarres. Genre un spinner téléphone, un stylo téléphone, je vous laisse checker ça. Bien entendu, à chaque fois que je présente des faux produits tech, ce n'est pas pour vous inciter à en acheter. Au contraire, le but est à chaque fois de vous prévenir, de faire attention lorsque vous achetez sur les petites annonces où malheureusement vous pouvez tomber sur des faux produits tech, notamment des iPhones. Là par exemple j'ai une vraie boîte d'un iPhone XS et dans l'autre on a le fameux faux iPhone 11. Et quand on regarde au niveau du packaging, on va pas se le cacher, ça c'est quand même très difficile. de dire quel est le vrai, quel est le faux. A gauche c'est le faux, à droite c'est le vrai. Les différences sont quand même assez minimes, mais il y en a. Déjà l'effet de relief au niveau de la face avant est beaucoup plus imposant sur le vrai. Et ensuite tout est différent, c'est notamment à l'arrière. Sur le vrai, on a beaucoup plus de choses qui sont écrites. Et on n'a pas l'indication de la couleur sur le faux. Sur la boîte du faux, il nous indique une version 512 gigas. Ouais, mon oeil. Si on a déjà 8 gigas, c'est déjà énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un faux produit, tout ce qui est indiqué dessus est complètement fake. Franchement, ils sont quand même très forts parce qu'au niveau du format de la boîte, c'est pareil. La dimension, c'est pareil. La police, c'est pareil. Le logo pomme est pareil. Le fond d'écran est pareil. Franchement, ça reste quand même très difficile à se dire que c'est un faux. On ouvre les boîtes. Dans un premier temps, nous avons la petite pochette avec justement la notice ainsi que les autocollants Apple. Alors que sur le faux, c'est pareil. Sauf que la notice est beaucoup plus légère. Voilà, c'est un bout de papier. Puis nous avons le téléphone que je vous présente juste après. Puis un chargeur secteur USB vraiment minuscule. Mais comme vous pouvez le voir avec le logo Apple. Alors que ce produit n'est même pas commercialisé par Apple. Dans la vraie boîte, le chargeur secteur est beaucoup plus grand. Ensuite, on a une petite boîte avec les EarPods. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte-là ressemble vachement aux anciennes. Parce qu'aujourd'hui, quand on l'achète, on n'a plus de boîte de rangement. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est bien avec un port Lightning. Et en plus, on a une télécommande. C'est quand même bien faké. Et puis pour finir, on a le fameux câble USB vers Lightning. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véritable câble Lightning qui est fourni avec. De mon côté, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que le packaging ainsi que les accessoires, c'est quand même bien copié. Pour une personne lambda qui n'a pas forcément l'habitude d'acheter des produits Apple. Qui ne regarde pas forcément les vidéos unboxing de Jojol. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Et bien, on peut se dire que le produit est quand même un vrai. Alors voici le fameux faux iPhone 11 avec à l'avant un écran de protection. Ça déjà, tu vois, très bon point par rapport au vrai. À l'arrière, voilà, le fameux triple objectif. Puisque pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Rumeur, un des très gros changements, ça sera à l'arrière. Où on aura un triple objectif. L'objectif principal sera amélioré. Le téléobjectif passe d'un zoom optique x2 à x3. Et le gros changement, on a le droit à un grand angle. Donc là, on a un écran de protection à l'arrière qu'on va enlever. Et qui est juste là, notamment pour cacher, voilà, le fameux logo Apple et iPhone. Regardons la différence entre les deux. La couleur, je dirais qu'il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus jauné sur le vrai. On n'a pas la certification et le design by Apple in California qui est écrit dessus. Il y a juste iPhone. La police, est-ce que c'est la même ? Elle est un petit peu plus épaisse sur le faux. Le logo Apple est un petit peu plus fin. Sur le vrai, il est un petit peu plus gros. Franchement, pas mal. Quand on les met face à face au niveau de l'épaisseur, on a l'impression que c'est kiff kiff. Au niveau des antennes, il y a des petits changements en termes de couleur. Sur le faux, c'est plus foncé. Le tiroir nano SIM est pareil. Le bouton poureur est pareil. Les boutons volume, c'est pareil. Le mode silencieux est pareil. Un petit peu plus dur. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Mais le positionnement, c'est la même chose. Franchement, c'est une super belle copie. Impressionnant. Je crois que c'est la première fois que j'ai un faux iPhone avec une aussi bonne qualité. En dessous, au niveau... Même les trous, regardez-moi ça. Ils ont même respecté le même nombre de trous par rapport au parleur, au micro. Le port lightning, c'est pareil. C'est le même positionnement. L'antenne, c'est la même chose. C'est assez dingue. Je ne vais pas vous mentir. Je vais comme ça dans la rue. Je montre. Les gens, ils vont être en mode... Wouah ! T'as l'iPhone 11 en exclusivité. Oh, mais tu sais quoi ? J'avais fait une vidéo où je me suis promené dans la rue. J'avais posé quelques petites questions. Et justement, j'avais demandé aux gens si ça leur plaisait que je fasse plus de vidéos où je me promène dans la rue et je pose des questions. Et bien, vous savez quoi ? Je vais me promener dans la rue et je vais vous montrer ce faux iPhone. Et je vais leur faire croire que j'ai eu l'iPhone 11 en exclusivité. On ne va pas se cacher, ça peut être vachement marrant. Après, je leur poserai d'autres petites questions. Je leur dirai que c'est une petite vanne. Pour justement avoir leur avis sur ce triple objectif. Si visuellement, ça leur plaît ou pas. Maintenant, l'instant de vérité, c'est quand tu l'allumes. En général, c'est là où tu as des mauvaises surprises. Ça commence bien puisqu'il ne s'allume pas. Non, il ne s'allume pas. Bon, je pense qu'il faut le charger. Bon, je suis rassuré, il fonctionne. J'ai pu le recharger un petit peu. Et vous allez être choqués, j'ai remarqué qu'on avait la possibilité de le recharger sans fil. Juste abusé pour le prix puisqu'il m'a coûté 100 euros. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de l'écran. On a une encoche sur le faux. Bon, on déborde beaucoup plus important que sur le vrai. Mais par rapport aux fausses autres iPhones que j'ai pu tester. En vrai, c'est celui qui est le mieux. Alors déjà, est-ce que c'est fluide ? Oui, c'est fluide. Pas de bug pour l'instant. On a le control center qui s'affiche. Bon, c'est un petit peu différent que sur le vrai. Est-ce qu'on a une sorte de faux 3D touch ? Non, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que ça marche ? Oui, genre là, j'augmente, je baisse la luminosité. Je peux augmenter, baisser le son. Est-ce que... Non, vous voyez, ça c'est souvent le souci avec les faux. C'est qu'il y a certains trucs qui ne sont pas cohérents. Genre là, j'augmente le son. Ça ne l'augmente pas sur le control center. Quand je suis sur n'importe quelle page, hop, là j'ai envie de faire une recherche d'application. Ok, ça marche. À gauche, est-ce que ça marche ? J'ai bien l'impression que non. Quand je rentre dans une application que je la quitte, même geste. Pour le multitâche, pareil. Bon, on voit que c'est un petit peu plus gros au niveau de l'affichage de l'application. Mais c'est quand même assez ressemblant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'OS, on est sous Android avec une interface qui ressemble à iOS. Mais ce n'est pas iOS. Là, genre par exemple, il y a écrit App Store, iTunes Store ou Home. Il y a plein d'applications qui ressemblent à celles d'Apple. Sauf que ce n'est pas Apple. Notamment, l'App Store, en général, c'est soit le Play Store qui s'ouvre ou soit une fake application où on a la possibilité de charger des autres applications. Super important et pourquoi je déconseille d'acheter ce genre d'appareil, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance aux personnes qui l'ont créé. Mais imaginons, hop là, d'accord, on a la possibilité d'installer le Play Store, d'installer toutes les applications qu'on veut. Qui vous dit qu'il n'y a pas à l'intérieur une sorte de virus qui vous chope en gros vos informations et qui les utilise sans que vous le sachiez. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien vraiment d'acheter des contrefaçons et surtout des téléphones chinois que vous ne connaissez pas. Alors, certes, c'est beaucoup moins cher que les téléphones qu'on a chez nous. Mais au moins, vous payez tout ce qui est sécurité et surtout la garantie. Quand je change de page, c'est pareil. Dans les dossiers, voilà, c'est un petit peu équivalent. Et justement, en parlant de l'eau, voici le Play Store. Alors, normalement, on a une sécurité faciale. On va voir justement si ça marche bien. D'habitude, ça ne marche jamais. Add Face ID. Ok, donc du coup, là, je mets mon visage. Ok, là, il le déverrouille sans problème. Ok, c'est un fake Face ID. Parce que vous voyez, je le déverrouille, mais sans mon visage. En réalité, il y avait une option à cocher en plus pour pouvoir faire fonctionner la sécurité faciale. Et finalement, je peux vous le confirmer, on a une vraie sécurité faciale sur ce faux iPhone 11. Alors, ok, on n'a pas le 3D Touch sur le Control Center. Cependant, nous l'avons. Enfin, ce n'est pas la même chose. C'est un appui long. Mais on a la possibilité d'avoir des raccourcis rapides sur certaines applications quand on laisse appuyer plus longtemps sur celle-ci. Genre là, par exemple, j'ai la possibilité de prendre un selfie. On ouvre justement l'application Appareil Photo pour faire un selfie. Et il ne se met pas en mode selfie. Ça ouvre juste l'application Appareil Photo. Ok, bon. Caméra frontale. Eh ben, franchement... Bon, ça prend un petit peu de temps pour faire la photo. A première vue, pas dégueu pour un téléphone à une centaine d'euros. Ça va, c'est franchement correct. Là, on va voir justement si ces 3 objectifs ne sont pas des fakes. Parce qu'en général, ils te mettent un objectif principal. Et après, le reste, c'est fake. Donc du coup, au niveau de l'application, on a la possibilité de prendre... Pourquoi il me lance un compte à rebours ? Pour faire des vidéos. Pour faire des vidéos en slow motion. Oh là, ça bug. Ça bug bien. Oh là 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 là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la photo. Donc du coup, on a un mode portrait. Pour lui demander à Amélie de me faire une photo en mode portrait. Il n'y a pas de flou. Il te affiche des trucs, mais ça ne marche pas. Et la première chose qu'elle a dit, Amélie, c'est... Ce téléphone, il a l'air vraiment nul à chier. Alors, je suppose qu'il va faire un fake zoom x2. Voilà, comme si c'était un iPhone XS. Mais sur l'iPhone 11, dans la logique, ça sera 3 fois. Puisque ça sera une nouveauté. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que c'est un vrai triple objectif ? On voit que ces deux-là, ils se ressemblent vachement. Là, ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Mais ces deux autres-là se ressemblent vachement. Et je peux le dire, il n'y a pas de zoom optique. Et le grand-angle n'est pas du tout mis en avant sur l'application. Donc, du coup, on est bien sur un faux triple objectif. C'est juste de l'apparence. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo fake sur cet iPhone 11 Max, en réalité, puisque c'est la grande taille, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Moi, de mon côté, je suis quand même assez surpris par la qualité de ce faux produit. Déjà au niveau du packaging, les accessoires. D'ailleurs, pour le chargeur secteur USB, parce que j'ai essayé de le charger, je me suis dit, allez, je vais prendre des trucs qui sont fournis avec. Mais en fait, le truc, c'est que le chargeur secteur, on ne peut pas l'utiliser parce que le format carré, on ne peut pas le rentrer dans les prises françaises. Ensuite, au niveau de l'apparence, esthétiquement, c'est plutôt bien copié. Après, voilà, à comparer avec le vrai quand on l'aura. Mais normalement, selon les rumeurs, le design sera comme ceci. Peut-être qu'au niveau des objectifs, ça sera un petit peu différent. Mais au niveau de l'apparence, ça sera le cas. Après, au niveau de la qualité de la finition, c'est plutôt pas mal. Après, pour l'OS et l'écran, c'est surtout là où il y a des choses négatives à dire. Déjà, vous le voyez, au niveau d'écran, ce n'est pas la même chose, mais on a l'encoche. On a la recharge sans fil. Là, par contre, ça, c'est un très bon point. Les applications sont plutôt bien copiées. Il y a quand même des bugs. Et l'application caméra est complètement fakée. Et on ne peut pas utiliser ce triple objectif puisqu'en réalité, il n'y en a qu'un seul qu'on peut vraiment utiliser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce faux produit en commentaire. Bien entendu, quand le vrai iPhone en septembre sortira, il y aura plein de vidéos dessus. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsque ça va sortir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !